Les baleines ont envahi les côtes de Rurutu. Les touristes sont à l'affût, pas très loin. Mais attention, leur observation est soumise à des règles. Il y a des distances à respecter. Il faut également bien analyser leur comportement. On va essayer de les observer déjà de loin, voir comment elles se comportent. Et ensuite, la première mise à l'eau, comme vous le savez, c'est moi qui vais la faire. Les baleines sont en mouvement. Il faut attendre qu'elles se stabilisent. Pour l'instant, c'est un groupe de trois. Et lorsqu'on tombe sur des groupes de trois, c'est rare qu'elles s'arrêtent. En général, tu as une femelle pour deux mâles. Du coup, les mâles s'excitent un peu pour la femelle. On va attendre. Si elles ne se posent pas, on cherche d'autres baleines beaucoup plus stables. Un autre groupe de touristes se joint à celui de Tevaï, rameuté par la forte présence des géants des mers. Tevaï en a compté 18. Mais ce jour-là, il semble bien trop agité pour être approché. Aucun touriste n'ira à l'eau. Heureusement, la plupart d'entre eux a nagé avec les cétacés les jours précédents. C'était extraordinaire, absolument extraordinaire. Ah oui, j'ai vraiment cru qu'elles me sont arrivées par en dessous. Et vraiment, j'ai cru que j'allais monter dessus. On peut admirer. C'était la chanson des palais. Ça, c'était pittorès, qu'admirable. En Suisse, nous avons bas une mer et des baleines, seulement des lacs. Il y a des jours avec et des jours sans. Les touristes le savent et c'est pour cette raison qu'ils viennent une semaine en moyenne dans l'archipel des Australes. Oui, beaucoup, beaucoup de clients là, pendant ce temps-ci. Elles sont arrivées beaucoup plus tôt aussi, les clients. Du coup, là, on est parti pour une très bonne saison. On espère qu'elles seront là au moins jusqu'au mois de novembre. Plusieurs familles de Rulutu bénéficient des retombées économiques liées au tourisme. Car ces mammifères marins fascinent de plus en plus les habitants de toute la planète.